Hey hey hey, bienvenue à tous sur cette nouvelle vidéo, ici l'Algérie Flo, comment ? J'espère vraiment que vous allez bien, je vais profiter de cette petite introduction pour mettre les choses en clair. Tout simplement, regardez là qu'est-ce que j'ai dans mon casier là, tout simplement, vous voyez ? J'ai le nouveau skin là, le démon gangon, le skin là, dans la série Schwunga Singh ! Ouais, je prononce comme ça parce que dans l'espace commentaire, de toute manière, vous allez forcément vous foutre de ma gueule. La nouvelle saison 3, du coup, de cette série, elle est sortie il y a à peine 24 heures, et ça fait déjà 24 heures que tout le monde spoil dans l'espace commentaire. Mais vous en avez pas marre de faire les fils de... Non les gars, en fait, je rigole, moi je m'en bats les couches, je regarde pas la série, hé 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 ! Bon bref, allez, on a assez rigolé, du coup, on se retrouve tout de suite pour une vidéo assez spéciale, donc du coup, je pense que vous l'aurez compris au titre à la miniature. Donc là, aujourd'hui les gars, on se retrouve pour faire une vidéo dans les menus, du coup, on va retourner à la saison 1. Et là, vous êtes en train de vous dire, mais attends, qu'est-ce qu'il fait ce malade ? Il est pas à la saison 1 ? Là, il est à la saison 9, ouais, ouais, là je suis à la saison 9. Mais vous allez voir, les gars, je vais claquer des doigts, et boum, on va se retrouver à la saison 1 ! Bon, étant donné que j'ai pas claquer les doigts, bah du coup, je vous propose qu'on perd pas plus de temps, et c'est parti ! Oh merde, j'ai failli oublier, les gars, avant tout, n'hésitez pas à vous rendre dans la boutique Fortnite, soutenir un créateur, n'hésitez pas, du coup, à utiliser mon petit code créateur LEN, vous acceptez, ça va vous porter chance, et après, du coup, votre skin préférée va faire son retour dans la boutique, en plus, aujourd'hui, la boutique, elle est magnifique, elle est absolument pas comme ma coupe de cheveux ! Enfin bref, maintenant, on perd pas plus de temps, j'essaie de claquer des doigts, c'est parti ! Ok, bon, là, du coup, on se retrouve tout de suite dans les menus, donc, comme vous pouvez le voir actuellement, les gars, sur la vidéo, grâce à un petit serveur privé qui a tout simplement été expérimenté par pas mal de personnes, donc, du coup, il y aura tout leur lien, Twitter, tout ça dans la description, si vous voulez avoir un petit peu plus de renseignements, donc, tout simplement, il faut savoir que ces personnes, ils ont réussi à recréer un serveur privé de Fortnite durant la saison 1, donc, du coup, vous allez voir déjà là, bien que ce menu, on voit très très bien que, voilà, c'est le menu de Fortnite saison 1, donc, franchement, les gars, pour avoir joué seulement un tout petit peu à Fortnite durant la saison 1, ça me fait vraiment hyper plaisir de pouvoir me rendre, bah, tout simplement, dans les menus, de pouvoir découvrir un petit peu la sensation qu'on avait à l'époque, vous allez voir aussi, du coup, c'est les anciens graphismes, tout ça, enfin, bref, du coup, je vous propose qu'on passe pas plus de temps, c'est parti, Battle Royale, donc, du coup, bon, ça, vous inquiétez pas, les gars, c'est totalement normal, donc, du coup, là, on se retrouve déjà dans les menus, donc, déjà, rien que la musique, les gars, pour enlever le casque, parce que sinon, je m'entends pas parler, mais, vous, vous allez entendre la musique, les gars, rien que cette putain de musique, elle me fait déjà vraiment énormément nostalgie, alors que moi-même, j'ai pas joué à Fortnite saison 1, donc, bref, donc, là, comme vous le voyez, les gars, on est vraiment sur les menus de Fortnite durant la saison 1, donc, je sais pas du tout ce que ça vous fait, est-ce que vous étiez déjà présents durant la saison 1, est-ce qu'au final, vous êtes arrivé après, en tout cas, voilà, maintenant, vous avez la possibilité de voir à quoi ça ressemblait un petit peu, donc, du coup, déjà, rien que quand on regarde cette petite interface-là, genre, solo, duo, section, le petit bouton joué, on voit vraiment, les gars, que l'interface, elle a énormément évolué, donc, du coup, bon, au niveau des actus, malheureusement, étant donné que, voilà, c'est plus de compte d'actualité, la saison 1, on va pas se le cacher, du coup, forcément, bah, on a pas accès aux actualités, en tout cas, du coup, là, on le voit bien, Fortnite saison 1, donc, du coup, vous allez voir, malheureusement, les personnes qui s'occupent du serveur privé, ils ont pas encore eu le temps, tout simplement, de mettre à jour les boutiques, donc, en gros, ça veut dire que dans quelques semaines, normalement, on devrait, du coup, avoir 7 petits onglets qui seront normalement remplis, donc, les boutiques normales, en gros, genre, les boutiques qui étaient présentes à la saison 1, les boutiques, du coup, saisonnières, mais vous allez voir, du coup, on va quand même se rendre dans le casier, parce que, du coup, j'ai débloqué absolument tous les skins qui étaient disponibles dans la saison 1, donc, du coup, on va un petit peu regarder tous les skins qui étaient présents à l'époque, donc, voilà, vous foutez un petit peu le seum à vous, si vous les avez pas, et me foutez surtout le seum à moi, parce que je les ai pas non plus, tu vois, donc, du coup, on est toujours aussi sur le même bouton des statistiques, donc, du coup, voilà, genre, les anciens classements, regardez un petit peu, du coup, ici, les gars, genre, cet ancien classement, même moi, du coup, quand j'ai joué, je crois, au début de la saison 2, un petit peu, on avait ce type de classement, donc, franchement, ça me rend hyper nostalgique, mais, d'un côté, ça me fait vraiment hyper plaisir de pouvoir me rendre ici, et, du coup, enfin, la boutique, donc, du coup, la boutique normale, donc, là, et là, du coup, normalement, ce sera les mêmes onglets, donc, en tout cas, pour l'instant, voilà, ces personnes n'ont pas forcément réussi à s'occuper de tout ça, donc, du coup, là, on va se rendre dans le casier, donc, regardez déjà un petit peu au niveau des planeurs, donc, ça, si je dis pas de bêtises, c'est le planeur Mako, donc, on avait quand même déjà pas mal de planeurs qui étaient disponibles à cette époque-là, donc, malheureusement, les gars, genre, c'est vraiment une bêta, donc, c'est-à-dire que, là, ils sont encore un petit peu en train d'expérimenter le serveur, tout ça, donc, on peut pas forcément retourner les planeurs, tout ça, pour l'instant, on peut seulement cliquer dessus, donc, du coup, ça, c'est un planeur qui est actuellement ultra rare, si je dis pas de bêtises, c'est le planeur du skin, du coup, l'aérial à sautrooper, mais, bref, vous inquiétez pas, après, on va aller voir les skins, donc, franchement, les gars, au niveau des planeurs, vous voyez, bon, à l'époque, voilà, c'est clair qu'on avait pas autant de planeurs qu'actuellement, non, mais, voilà, les planeurs, bah, du coup, forcément, tout ce qu'on a actuellement dans le casier, c'est des planeurs que nous, on a connus, donc, du coup, je pense qu'au niveau, voilà, des outils de collecte, les gars, donc, là, la pioche la plus rare, tout simplement, la pioche de la Renegade Rider, donc, du coup, la fameuse, euh, faussie, si je dis pas de bêtises, non, c'est même pas la faussie, c'est la fausse, c'est la fausse, les gars, c'est bon, c'est la fausse, je me rappelle, donc, bref, après, euh, même pas, en fait, ça, c'est la fausse, et ça, c'est la fausse, aussi, du coup, la collecte, euh, de l'écumeuse, donc, voilà, du coup, au niveau des outils de collecte, on est bon, et, du coup, maintenant, on va un petit peu passer aux skins, donc, ça, les gars, c'est tous les skins qui étaient disponibles au moment de la saison 1 de Fortnite, et là, les gars, imaginez un petit peu, rien que, genre, actuellement, t'as ces skins dans ton casier, même si on est à la saison 9, tu vois, le meilleur compte de Fortnite, clairement, les gars, là, actuellement, si je dis pas de bêtises, je dois avoir 380 ou 385 skins dans mon casier sur Fortnite, y'a absolument rien qui vaut le casier qu'on a actuellement sous les yeux, du coup, regardez un petit peu, on a, du coup, le squelette, bon, alors, du coup, le squelette, malheureusement, entre guillemets, il est ressorti à Halloween en 2018, du coup, mais pour toutes les personnes qu'il avait durant la saison 1, ils ont eu le droit à une petite custom, donc, à côté de ça, on a la Gold Trooper, notre petite Gold Trooper, au final, que j'avais sur mon compte PS4, mais que je n'ai pas pu fusionner avec mon compte PC, malheureusement, donc, du coup, voilà, rien que, les gars, quand on regarde un petit peu les designs qui étaient présentés par les games à l'époque, on voit bel et bien qu'il y a quand même eu des améliorations de malade, donc, du coup, après, l'écumeuse Renegade, donc, du coup, ça, c'était un skin qui était disponible dans la boutique saisonnière, donc, c'était en fonction du niveau que vous aviez, si je ne dis pas de bêtises, alors, du coup, par contre, ce skin, je ne le connais pas du tout, enfin, c'est-à-dire que, genre, à mon avis, il n'est pas rare, étant donné que, voilà, genre, je l'ai sûrement dans mon casier, pareil, du coup, pour ce petit skin, je sais qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, normalement, celui-là aussi, je l'ai dans mon casier, si je ne dis pas de bêtises, normalement, je ne dois pas me tromper, du coup, la petite pisteuse, pareil, c'est pas mal sorti, l'artificiaire, pareil, donc, du coup, là, maintenant, on est sur le skin le plus rare du jeu, la Recon Expert, donc, du coup, ça, les gars, c'est un skin, ça fait plus de 500 jours qu'il n'est pas revenu dans la boutique, donc, du coup, ça fait même gâteau 600, donc, du coup, en français, le skin s'appelle la Jalonneuse, donc, du coup, ça, c'est vraiment, les gars, quand je vous le dis, là, tu prends juste ces 3 lignes de skins-là, tu vois tous les skins les plus rares du jeu, alors, vraiment, les skins qui étaient 10 fois la saison 1, les gars, c'est une énorme dinguerie, comment j'aimerais trop les avoir actuellement, rien que pour pouvoir un petit peu me pavaner avec, pouvoir me vanter un petit peu auprès de toutes les personnes qui jouent actuellement, donc, du coup, pareil, normalement, ces 2 skins-là, si je dis pas de bêtises, ils sont sortis assez récemment, donc, du coup, même celui-là, donc, c'est la Jalonneuse version Mec, donc, au final, il est ressorti dans la boutique il y a encore pas trop, trop longtemps, ça, si je dis pas de bêtises, ce skin s'appelle, normalement, le Recon Scoot, donc, franchement, les gars, il y a peut-être moins que je me sois trouvé au niveau du nom, mais, en tout cas, je sais que celui-là, il est plutôt rare actuellement, et donc, du coup, ça, c'est le skin rare, entre guillemets, qui est hyper rare, même, j'ai envie de dire, mais qui est beaucoup trop ce côté, tout simplement, parce qu'en fait, si vous voulez, dans la boutique saisonnière, à l'époque, on avait, du coup, ce skin et ce skin, mais, en fait, je sais pas pourquoi, il y a tout le monde qui fait une fixette sur, du coup, la Renegade Rider, mais, du coup, ce skin, l'aérial, à saut trooper, il y a énormément de personnes, soit qui le connaissent pas, soit qui ont pas forcément l'information, comme quoi il est rare, donc, sachez que, actuellement, ce skin, il est aussi rare que la Renegade Rider, donc, franchement, si vous avez déjà, genre, l'un des skins qui se trouvent sur cette ligne, vous êtes hyper bien, on va pas se le cacher. Bon, et puis, du coup, encore, à côté de ça, on se retrouve avec les petits skins verts, qui étaient disponibles à l'époque, donc, normalement, tous ces skins-là, si je dis pas de bêtises, ils sont à peu près tous ressortis dans la boutique assez récemment, et, du coup, enfin, on va passer un petit peu aux skins Bambi, donc, ça, pareil, normalement, si vous jouez actuellement à Fortnite, vous devez les avoir dans votre casier, donc, franchement, les gars, je sais pas du tout ce que vous en pensez, mais moi, je trouve que c'est vraiment une super bonne idée que certaines personnes, voilà, se mettent à travailler sur des petits serveurs privés, alors, forcément, les gars, étant donné que c'est des serveurs privés, ça va pas être public, y'aura pas forcément tout le monde qui pourra se connecter dessus, même moi, actuellement, c'est-à-dire que on m'a donné la possibilité de me connecter sur le serveur pour que j'ai la possibilité, voilà, de vous faire une petite vidéo, de pouvoir vous rappeler pas mal de souvenirs, mais, actuellement, moi-même, je n'ai pas la possibilité de vous donner le serveur de le grand public, étant donné que, voilà, y'a des personnes qui travaillent dessus chaque jour, donc, je vais pas non plus forcément niquer leur travail, mais, en tout cas, franchement, ça fait vraiment hyper plaisir de pouvoir se rendre un petit peu dans les menus de Fortnite à l'époque, déjà, rien que le classement, un petit peu, victoire globale, que ce soit le score, rien que le menu comme ça, les gars, genre, dites-vous, à l'époque, on avait un menu, genre, il était sombre comme ça, on avait encore, du coup, genre, l'espèce de fond bleu clair comme ça, avec les petits carreaux, on avait, du coup, les petits défis, rien que de voir en haut, genre, le truc avec marqué saison 1, vraiment, les gars, ça me donne une nostalgie de malade, alors qu'encore une fois, moi-même, je n'étais pas présent, genre, pourquoi je suis nostalgique c'est vraiment, encore une fois, c'est de voir ce casier légendaire, j'ai envie de dire, parce que, encore une fois, les gars, genre, dites-vous que tous ces skins, là, genre, la Renégate, la Ghoul, que ce soit après, la Recon Expert, l'Aïa, la Soutrooper, tout ça, c'est vraiment des skins qui sont sortis la saison 1, dites-vous, les gars, que là, dans une quinzaine de jours, à peu près, Fortnite, ça va bientôt avoir 2 ans, donc, du coup, ces skins, ça fait bientôt 2 ans qu'ils sont sortis, donc, ça veut dire que, par exemple, genre, si la Jalonneuse ne ressort pas très très prochainement, ça va faire bientôt plus de 2 ans qu'elle ne sera pas disponible dans la boutique, je ne sais pas un petit peu si vous vous rendez compte au moment où ce skin va finir par sortir dans la boutique, puisque, oui, ce skin n'était pas disponible dans les passes de combat ou la boutique saisonnière de la saison 1, donc, quand ces skins vont sortir, qu'est-ce que ça va être, bordel, Epic Games, ils vont se faire des dizaines de millions d'euros en une journée, ça va vraiment être une énorme derie, vraiment ! Enfin, bref, du coup, voilà, nous, on arrive à la fin de cette petite vidéo, donc, du coup, je suis retourné dans le menu de Fortnite, tout simplement, durant la saison 1, alors, du coup, franchement, les gars, n'hésitez pas à voir me dire dans l'espace commentaire qu'est-ce que vous afin de créer ce genre de serveur pour nous raviver un petit peu des souvenirs, tout ça, en tout cas, personnellement, franchement, moi, j'ai pris énormément de plaisir à tourner cette vidéo, alors que, voilà, j'ai rien fait de spécial, j'ai juste été dans les menus, mais c'est vrai que, franchement, les gars, ça fait quand même hyper plaisir d'avoir ce genre de serveur à disposition, en tout cas, voilà, n'hésitez pas à voir me dire dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez déjà connu ce menu de la saison 1, ou est-ce que, au contraire, comme moi, vous le découvrez, voilà, durant cette petite vidéo, en tout cas, voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à poser le petit like des familles, c'est gratuit, ça fait plaisir pour toutes les personnes qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, n'hésitez pas à le faire, voilà, tranquillement, on s'approche déjà des 425 000 abonnés, et l'objectif, après, ce sera les 500 000 en tout cas, merci à toutes les personnes qui s'abonnent bienvenue à vous, moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous demain 20h, comme d'après, pour une toute nouvelle vidéo, j'ai une bonne soirée à tous PEACE PEACE Sous-titrage ST' 501